J'ai connu l'ISP à différents moments, à l'époque d'Albert Moine, entre 1987 et 1990, et puis dans les années 2006-2011, où j'ai repris contact avec l'Institut catholique, parce que je vivais mal à cette époque-là à Paris VIII. La première fois, c'était Albert Moine qui avait contacté Paris VIII pour faire une convention avec l'ISP, pour pouvoir délivrer les diplômes de sciences de l'éducation. Et la deuxième fois, c'était de mon initiative, j'avais envie de retravailler à l'ISP. Donc, j'étais enseignant entre 1987 et 1990, c'est l'APASAD qui avait été contacté en tant que responsable de sciences de l'éducation à Paris VIII, et lui-même avait travaillé à l'ISP, où il avait participé aux activités de l'ISP en 68. En 68, l'ISP avait été très investi par les pédagogues, donc Michel Lobreau, Georges Lapaçade, René Loureau, qui étaient mes maîtres et avec qui je travaillais à Paris VIII, j'étais un peu l'assistant de Lapaçade, avaient beaucoup investi sur l'ISP au moment de mai 68. Et donc, on avait une bonne image de l'ISP, et je me suis fortement investi avec Albert Moine dans l'enseignement de la licence. Et puis, j'étais obligé d'interrompre parce que j'ai été nommé pour créer l'IUFM de Reims en 90, et donc je suis parti en province, et donc j'ai perdu un peu le fil. Mais j'ai été remplacé par Patrick Tapernau, qui avait fait sa thèse avec moi. Et donc, il y a eu des périodes d'intensibilité dans ma biographie à l'ISP, mais j'ai jamais perdu le fil finalement de l'ISP, parce que même encore aujourd'hui, je suis retraité depuis un an et demi, mais d'anciens étudiants comme Augustin Mutual, Laurence Ziguillara, etc. ont fait leur thèse avec moi, et donc il y a toujours eu des interactions entre mon département d'origine et l'ISP. Donc, ce qui caractérisait l'ISP quand j'y suis venu, sous la direction d'Albert Moine, c'était la pédagogie. En fait, dans l'université française, dont j'ai enseigné à Paris 8 pendant 40 ans, la pédagogie n'est pas au centre des préoccupations. Et avec Albert Moine, il y a toujours eu un intérêt profond pour la pédagogie. Et ce qui caractérisait l'ISP, depuis longtemps, c'était un intérêt pour la pédagogie, même si souvent ça s'était traversé par des conflits. Par exemple, moi j'avais été passionné par la pédagogie institutionnelle. La pédagogie de l'ISP s'inspirait plutôt de la pédagogie du PERFOR. J'avais été élève du PERFOR, pas du PERFOR directement, mais de sa maîtresse d'application. Et je ressentais à l'ISP les expériences que j'avais pu faire en tant qu'enfant dans la pédagogie individualisée, il y avait Britt-Marie Barthes à cette époque-là, il y avait une équipe pédagogique dans laquelle on pouvait vraiment débattre, échanger. Il y avait un respect de la personne. En fait, la pédagogie personnaliste m'a toujours semblé très importante. Alors, moi j'avais une tradition un peu marxiste dans ma formation, mais Henri Lefebvre était aussi marxiste mais personnaliste aussi. Et donc il y avait une espèce d'ouverture. Freinet, par exemple, m'avait marqué. Ce n'était pas vraiment un auteur important à l'ISP, c'était plutôt le PERFOR, etc. Mais il y avait une sympathie, une complémentarité finalement entre la tradition de l'ISP et ma transversalité professionnelle. Mes parents d'ailleurs avaient été très intéressés par l'éducation nouvelle, etc. Et bon, l'éducation nouvelle était très importante à l'ISP. On respectait les innovateurs, les gens qui faisaient des expériences dans leur classe, etc. Puis il y a un intérêt aussi pour les praticiens. Former les enseignants, mais tout au long de la vie. Et cette dimension d'une éducation tout au long de la vie n'était pas encore très développée, si vous voulez, dans le public. Bon, c'était... La Passade avait écrit une lettre sur... Une thèse sur l'entrée dans la vie. Bon, donc l'homme inachevé. Donc c'était vraiment en osmose avec la perspective de l'ISP. Et donc je me suis senti chez moi en fait à l'ISP et j'ai enseigné avec énormément de plaisir à l'ISP. Je voudrais ici parler de ma tentative de construire un doctorat en ligne à l'ISP. C'est-à-dire quand j'ai pris contact avec le recteur de l'ISP pour réinvestir à l'Institut catholique, je pensais... J'avais proposé de mettre en place un master. Et en fait, le doyen de la faculté a dit... Le master, on en a déjà. Ce serait beaucoup plus intéressant d'essayer de mettre en place un doctorat en ligne. Parce que j'avais l'expérience du master en ligne à Paris 8. Et les étudiants qui avaient fait un master ne pouvaient pas faire leur doctorat à distance. Et en langue française, il n'y avait pas de sciences de l'éducation à distance au niveau du doctorat. L'université de Paris 8 était hostile à cette... On était une équipe d'une dizaine d'enseignants très expérimentés à Paris 8. Et donc, j'ai invité finalement un certain nombre de collègues à me suivre dans cette expérience de l'ISP. Bon, ça s'est assez mal passé. Parce que c'était vraiment quelque chose de très compliqué à mettre en place. Les moyens, etc. Mais c'était une expérience, même dans son échec, une thèse va être soutenue sur cette expérience-là. Je pense que ça a été un brouillon de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, ça existe en langue anglaise dans beaucoup d'universités américaines. Mais l'ISP était vraiment le lieu princeps où on a développé un doctorat en ligne. Bon, c'est assez compliqué. Ça demande pas mal de moyens, etc. À la fois technique et donc, j'ai pas eu le temps en deux ans de mettre ça en place. Mais c'était une expérience, à mon avis, qui a marqué une génération de jeunes chercheurs. Et qui vont reprendre ça et qui vont le développer d'une manière ou d'une autre. Oui, à l'ISP, on pouvait faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, on n'était pas... Il n'y avait pas d'interdit. Et je me suis autorisé à créer un cours de tango, par exemple, à l'ISP. Et bon, la valse, le tango, c'est des objets de recherche pour moi. J'ai écrit beaucoup de livres là-dessus. Mais mettre en place un cours de tango dans l'université, pour des enseignants en formation, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Parce que ça oblige à travailler son équilibre, la relation à l'autre, la relation du couple dans le groupe, le rapport à la culture, la musique, l'organisation du dispositif, etc. Et dans un lieu interculturel comme l'ISP, où les étudiants étrangers ont des cultures du corps différentes, etc. C'est tout à fait passionnant de tenter cette expérience et de les faire élaborer après la dynamique de groupe, de leur faire écrire leur journal. J'étais un maniaque de l'écriture du journal. J'ai fait écrire les étudiants après chaque expérience et pour construire une réflexivité sur cette expérience. Et à l'ISP, ça a très bien marché. Et cette expérience de cours de danse en sciences de l'éducation a été poursuivie après par Tilda Moubaïed qui a fait de la danse orientale, etc. Et j'avais fait cette expérience dans d'autres lieux, notamment à Paris VIII. J'ai eu jusqu'à 400 étudiants dans mes cours de tango. Mais à l'ISP, l'ISP était prenant finalement, partie prenante de ce genre d'expérience. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc une expérience que j'ai conduite à l'ISP, c'est de faire écrire leur journal aux étudiants. C'est-à-dire que je pense que l'écriture du journal n'a pas sa place dans la pédagogie française parce qu'on préfère les dissertations, les exercices de style, etc. Et que ça puisse être corrigé vite par les enseignants. Et le journal, c'est une écriture sur le long terme, au moins un an, mais trois ans par exemple, dans le cadre d'une licence en trois ans. Et donc j'ai invité les étudiants à écrire leur journal professionnel pour les gens qui travaillaient déjà ou leur journal de formation. Et cette écriture quotidienne dans laquelle on écrit un fait marquant dans la journée par rapport au thème du journal est quelque chose d'extrêmement formateur. Bon, ça entraîne la personne à l'écriture. Donc ça lui donne une aisance. Un étudiant étranger qui se met à écrire son journal fait des progrès en langue française à une vitesse énorme parce que l'enseignant peut lire, repérer une faute par jour ou par semaine, une structure de phrase, etc. et l'aider à s'améliorer. Et pour les natifs, c'est vrai qu'on écrit de moins en moins. Et donc l'écriture du journal, ce n'est pas un journal intime, c'est un journal pour l'autre. Et donc on essaye de réfléchir à sa pratique. Et donc ça crée des espaces d'échange entre les étudiants. Ils lisent les journaux les uns des autres et ça crée une dynamique de groupe extrêmement intéressante sur le long terme. C'est une forme de communication. Et j'ai eu beaucoup de succès avec ça. On a fait des cahiers de l'ISP sur l'ethnographie, sur la méthode ethnographique, c'est-à-dire l'observation. Et je pense que l'esprit ethnographique s'est poursuivi après mon départ, notamment grâce à Patrick Tapernaud qui a impulsé ce genre d'écriture auprès des étudiants. Pour moi, c'est partir de la personne. Un adulte, c'est quelqu'un qui a déjà acquis énormément de choses. Et donc, on ne peut pas le former à partir d'un programme, à partir d'un savoir qu'on veut transmettre, etc. Il faut partir de lui. Et à mon avis, pour le rencontrer, la méthode, c'est de lui faire écrire un journal. C'est-à-dire où il élabore au fur et à mesure ce qu'il ressent comme besoin. Parce que les besoins de formation, pour une personne, sont divers et vont dans tous les sens. Par exemple, moi, je ne suis pas très très féru en informatique. Donc, mes enfants m'ont acheté un portable, un téléphone portable, mais je ne l'utilise peut-être qu'à 15% de ses possibilités. Si mon fils prenait le temps de m'expliquer certaines fonctionnalités de l'appareil, il m'a offert un scanner, par exemple, à Noël, il m'a offert un scanner, je n'ai jamais ouvert le paquet. Il m'a offert un MP3. Je n'ai pas le fil qui permettrait de le faire fonctionner. Du coup, je ne m'en occupe pas. Donc, si vous voulez, une personne qui vous renseigne vraiment sur l'utilisation d'un appareil, elle peut changer complètement votre rapport à la technologie. Donc, il y a des aspects de formation technique. Il y a des aspects de formation philosophique. Des gens qui disent, je n'ai jamais su écrire, je suis nul en maths, etc. Et donc, lever des barrières psychologiques, par exemple. Donc, la formation d'adulte, c'est quelque chose de très complexe, où il faut partir de la personne. Il faut faire une analyse, un diagnostic, finalement. Et ce diagnostic, à mon avis, peut se faire à travers l'écriture d'un journal, où les gens pensent au fur et à mesure leur formation, dans une interaction avec une équipe de formateurs qui est pluridimensionnelle. Il y a des gens compétents dans l'éthique, d'autres qui sont compétents dans l'écriture, dans la sociologie, parce qu'il y a des problèmes de névrose de classe, des problèmes d'autorisation, s'autoriser à faire certaines choses, etc. Et donc, le défi, c'est de partir de l'adulte et d'essayer de lui faire conscientiser ses problèmes et de trouver avec lui les moyens de résoudre ses besoins de formation. Sous-titrage ST' 501